tous les gens comment ça va aujourd'hui c'est ici que ça part petite vidéo vacances on s'est levé tôt je suis avec qui un gars là que j'ai pas le droit de montrer pour des raisons évidentes que nous allons pas divulguer là malek bam vous connaissez pas c'est normal je suis plus jeune du groupe là roméo là où franqui là bas je le connais pas mais il est avec nous et donc on part pour une semaine en martinique on rejoint deux martiniquais là où c'est ça des locaux t'as vu vous nous montrer les coins sympathiques donc n'hésite pas à liker commenter t'abonner sur la chaîne parce que bon je vous rappelle 52% des gens qui regardent la vidéo sont pas abonnés c'est pas bien ça faut s'abonner les gens c'est gratuit à malek t'es abonné toi exactement tu t'appelles comment toi mais comment michael miguel pour des raisons évidentes nous allons pas divulguer son vrai prénom du coup qu'est ce que je voulais dire intro mais tu lances l'intro ta tête là allez un trou yo bien arrivé pour les amis on est arrivé jet lag claquer on est en pleine nuit écoutez écoutez le fond c'est pas fou la petite piscine mais demain je vais faire un room tour de jour parce que là il fait tout nuit noire la villa est folle il n'y a pas de porte tellement il fait chaud là dedans on les amis on s'y met vraiment demain la petite soirée en jet lag du coup gros ça sert à rien de filmer quoi mais bon demain je vous fais le room tour là c'est ma chambre demain je vous fais le room tour promis les gens allez bonne soirée et à demain oh là 7h30 les amis les 7h30 je suis déjà taquet le jet lag il est présent j'étais debout déjà à cinq heures on n'est pas bien là ça chante moi il ya moins les crapauds qui chantent là regardez moi il ya déjà des claquettes dans l'eau et tout non mais je suis avec une équipe je vous raconte pas laisse tomber tour de la villa il ya un petit bingalop il y en a ils dorment dedans on est huit barbec et après on a fait le tour ici donc là vous avez entendu le brouhaha huit lascar pas une fille je vous dis les gars regardez déjà tu rentres là il ya une serviette qui sèche non mais non mais bon là en fait tout est ouvert tu as l'impression il n'y a pas de fenêtres hop salon là une petite chambre c'est la mienne d'ailleurs c'est déjà bordel salle de bain après ça va aller simple une autre chambre là une autre chambre avec en haut un patio pour dormir ça doit être le bordel je vois pas après on est là pour une semaine je suis préposé aux courses ce matin donc il est 7h40 ça ouvre dans 20 minutes on va faire les courses on a fait la liste hier on s'est couché à je sais pas je crois minuit ici mais en fait chez nous on a fait le tour cadran on est bien fatigués et pas fatigué à la fois je vous laisse imaginer pour ce qui est de l'alcool vous avez vu les et les énergumènes on va pas en parler attention dangereux pour la santé à boire avec modération allez let's go sympa ah ouais mais c'est à côté ça va car il price en cours qu'est ce qu'il ya déjà dans le caddie non mais les mecs est déjà du rhum allo 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 on est dans le rayon yaourt et on n'a pas eu le temps d'aller te chercher du rhum allo allo qu'est ce qu'il voulait de la pâte à boire il dit il va nous faire les accra de morue maison ça va péter qu'il ya combien dans le caddie là 250 il a mis sa grosse tête devant là comme ça il y en a pas combien dans le caddie là on a pour combien dans le caddie et dit autre balle attendu tchèque qui calcule de neuf ça va promène non non moi je dis plus de 200 n'est pas là que tu dis combien 350 3 on va voir 289 euros bon ben ça c'est fait et il y en a pour deux jours attention il fait chaud là 289 euros bam tu sens la chaleur et en tout cas il pleut pas là mais est là où c'est noir je dis ça je dis rien on n'est pas forcément venu dans la bonne période c'est pas fou mais bon c'est là que ça coûtait aussi un peu moins cher c'est mal il a fait des biscottes avec le pain hop voilà le pain c'est des biscottes on a tout écrasé bravo les gars en retour des courses c'est même pas encore l'heure de se désaltérer j'étais tranquillement dans ma chambre et j'entends des bruits bizarres j'ai dit mais qu'est ce qu'ils font ça vient et qu'est ce que tu fais ça vient il peut taper une noix de coucou oh là là mais c'est quoi ça c'est une pierre je suis un peu froid les goûts les droits laitages et d'être affronné mon petit et tu es employers à et d'un tout te loup pas et moi ce visage de concentration il a concentré la sensibilité trop la chanson de la concerto pour ton regard lui il est tout dans la tactique et sérieux je leur laisse la main et y'a plus rien c'est pas mal là comme ça allez encore un petit peu bon bah vous m'appelez quand c'est fini voilà il a mis une leçon à tout le monde les amis j'étais là je marchais dans la villa mais je dis mais il est où franck il est où je le vois pas il a disparu il était peut-être aux toilettes tu vois j'en sais un an j'arrive comme ça là sur la terrasse où il ya la piscine bam dans la piscine en train de boire le nascar il ya un bon petit verre d'eau quand tu es dans la piscine c'est oui le verre d'eau le verre d'eau c'est ce qu'il ya de mieux de façon pour s'hydrater franchement h2o les amis je conseille il faut faire très attention très attention à son hydratation de ce temps-là voir ou nager il faut choisir voilà donc on boit de l'eau toujours de l'eau c'est très important les années très très important cet après midi le programme midi on est invité chez la sœur dédi chez des locaux autant dire à bien manger on va bien s'hydrater aussi ça va être entre ce midi et ce soir entre ce midi et ce soir et soit il ya un programme aussi je pense qu'on sera encore là bas on sera encore là bas ce soir il ya des chances à d'accord à qui on est parti pour grosse journée du coup c'est ça j'avais dit le premier jour chill bon ok allez on part on y va la clé de la clé de quoi la clé qui explique a ouvert la porte je sais pas de quoi on parle il me faut la clé à une voiture elle est où la clé de voiture mais mesdames et je vais mettre une tarte à quelqu'un soit où les clés de voiture bah comment on fait bon on pousse eh ben c'est gâté non mais sérieux à son mais je sais pas j'ai dit il est pas parti avec appelez-le vite sont pas il n'a pas fait une blague dans la boîte à gants entre comme ça on n'a pas les clés c'est sérieux j'ai pas les clés sont pas là dans la maison peut-être bah oui qui sait qu'a ouvert c'est bon on a retrouvé les clés c'est bon on a retrouvé les clés je suis beau mais rien tu trouves beau à la caméra allez on a un guide local dans la voiture vas-y fait nous la visite de trois îles et alors là on va passer devant le château gaillard juste sur votre gauche juste sur la la votre gauche on va voir quoi le château gaillard c'est le château gaillard j'ai pris gaillard ils vendent des plantes et tout ce qui est antillais c'est un jardinant d'accord c'est à gauche et on mange quoi ce midi trempage trempage c'est un plat typique antillais c'est sur des feuilles de bananes et tu manges avec les mains comme en afrique tu vois avec les mains ouais avec les mains allez bon on est arrivé sur notre lieu de restauration ouais on est chez monsieur là on a quand même une petite vue sur la mer là bas allez les gens c'est l'heure de l'infusion toujours toujours infusion on est sur de la camomille des trucs light alors voilà où va manger là des feuilles de bananier on va voir on va voir j'ai la dalle en tout cas en tout cas j'ai faim les amis c'est la cra voilà bienvenue après le pont je ne veux pas être trop trop bien c'est mon deuxième je vais aller voir en cuisine ce qui se passe l'atelier qu'est ce que c'est là mais ce sont des accra d'aller c'est du poisson qu'on va faire frère donc et dit on est chez ta soeur c'est ça on est chez dany au reauclair à macabou bienvenue chez le fou à macabou on va passer une bonne après-midi cet homme ne supporte pas le rhum ah ouais regarde il a l'eau pétillante mais non l'eau plate au plate parce qu'en fait il est dit ici que quand tu bois trop de rhum des fois chez les gens il ya le genou qui sort de toi et là bas là clairement clairement il est genouler quoi qu'est ce qui se passe on m'a dit de venir oh ah oui je vois roi gardez moi la belle bestiole là qu'est ce que ça va ça va ça pique je pleure et écoute toujours vous aujourd'hui ça passe sur une remberie il est 7h54 du matin et là il se prépare des accrins de morue normal balek debout depuis quatre heures du bas il ya des problèmes de transit c'est pour ça moi je suis là habillé là en attente d'aller visiter la romerie pendant qu'eux ils sont dans la piscine là du coup on avait un débat il y en a ils sont venus qu'avec un bagage à main alors il attend que ce les affaires soient en train de sécher ce qu'il a pris un slip et un chant et moi j'ai pris un bagage standard et du coup je peux m'habiller tu vois de la tête aux pieds mais c'est pas leur cas il est 10h et toujours pas parti les amis on est censé aller visiter une une usine d'eau potable donc s'il vous plaît elle est censée aller visiter un forage d'eau locale moi j'aimerais bien quand même qu'on y aille bon changement de plan il n'y a pas on va pas à l'usine d'eau potable on va manger un poulet bas à quoi boucané un poulet boucané et donc on mange quoi c'est explique nous c'est quoi le boucané du riz et des lentilles riz lentilles poulet et c'est quoi le concept du poulet boucané il y a quoi avec le poulet comment tu le fais quand tu prépares explique nous juste ici tu as la canne à sucre c'est ce qui sert à boucané tout ce qui est tout ce qui est viande et ça c'est mariné en canne à sucre c'est ça non c'est ce qui donne le goût c'est ce qui donne le goût à l'avenir de combustible comme il ya du sucre dedans ça donne un caramel fait que ça ça a le goût spécial d'accord ok tu as tout compris on t'explique encore à nouveau vous avez tout compris ou on n'explique qu'à nouveau parce que c'est bon on a le droit d'aller dans les dans les coulisses il ya la canne la canne à sucre en dessous la canne à sucre qui sert à combustible c'est ça voilà le boulet est arrivé alors là on a riz lentilles mais pas de couvert lentilles j'ai de l'eau mais j'ai pas de verre là il ya un plateau mais j'ai pas regardé comment ça mange là regardez là là ça y est là là il ya de l'instinct primaire j'ai essayé de faire honnard mais j'ai pas pu tout manger trop il y en avait trop pour la taille de l' colle allez c'est par là faites comme si on s'entendait tous bien c'est bon je peux éteindre oh les bâtards comme vous pouvez le constater l'ancienne installation bien sûr elle n'est plus en fonctionnement celle ci on va déconner maintenant on utilise des choses modernes ah j'entends du bruit de verre elle est là la dégustation j'écoute le kit au moins un gars instruit tous les autres c'est c'est où qu'on goûte le rhum c'est où la boutique n'écoutent pas les histoires on les a tous perdus sont tous rentrés dans la boutique bonjour bon allez on va goûter ou pas là les copains de l'eau toi ouais moi je me rassais avant merci 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 on a sur un cul sec on a sur un cul sec on a sur un cul sec wow c'est fort comment il est fort oh c'est fort t'es un bon acteur toi bonjour souhaiter déguster lequel je sais pas moi je suis là pour découvrir faites moi rêver donc vous pouvez choisir d'un fruit sauf croisé beaucoup de longueur en bouche voilà avec beaucoup de caractère ou quelque chose plutôt fruitier fruitier un peu plus fin fruitier un peu plus fin s'il vous plaît oui mais c'est même oui le 6 ans d'âge il est bon ça part sur le 10 ans qui veut alors on a une petite présentation celui-là donc là vous allez voir l'élixir l'élixir c'est un assemblage de 3 rome vieux de 6 ans d'âge c'est la bouteille avec le coffret noir et orange comme vous avez aimé le 6 ans je vous fais goûter celui-ci parce que vous êtes sur l'assemblage de 3 xo voilà donc vous avez l'énox fruitier il est légèrement liquoreux et un petit peu caramélisé en général il plaît bien l'intensité d'alcool n'est pas trop agressif donc c'est un rome qui passe assez facilement qui a en plus de ça en plus d'être un peu rome qui est une bonne gaffe surtout et bah merci bien pour toutes ces informations il y en a ils achètent tu vois des bouteilles comme ça une petite bouteille pour entrer chez soi il y en a ils achètent des cubis ça fait 10 minutes on discute à l'émi il est prêt ça fait demi heure qu'on parle là oui c'est moi lui c'est la grosse on s'en fout du transit à malek on y va ou on y va pas là le rocher du diamant en face de vous là pas mal là bon là on a un soldat en perdition malek il va pas bien ah ouais ici les routes ça fait comme ça comme ça comme ça du coup il a lâché une galette quoi il y a des chèvres sur la route les bruits que vous entendez c'est pas les chèvres tu l'as pillé le nex le rame ? non ils sont dans le sac à dos il est en train de vomir le pauvre il est en train de germer allez on y est là on va se poster là-bas on va les rafraîchissantes il va y avoir un courant chaud australien je crois il y a l'américain le sud américain il y a tout ce que tu veux il y a eu des courants chauds je sens si vous voyez ce que je veux dire ah il y a des poissons là Mimi il y a des poissons là au pied regarde oui il y en a plein là nos pieds ils sentent la pisse ou le vomi de malek malek il a pâte on est là juste à cause de lui et lui il vomit attendez bougez pas je vais voir une étrelle de mer c'est un concombre de mer oh ça sent bon là on est rentré près la plage oh là ça sent bon là regardez moi ça petit poisson là oh lola Eddy c'est quoi comme poisson ? du poisson perroquet on parle le pas mais on l'appelle le roquet parce qu'il est multicouleur mais il parle le pas c'est ça que tu viens de dire il vaut mieux qu'il voit le pas bon les amis petite verveine petite verveine pour faire passer on a pas encore mangé c'est pour ouvrir l'appétit on est dans le sens vachement des poissons ah oui derrière j'avais pas vu il y a du monde ah c'est à la place de vacances pareil toi tu sais quoi ? c'était à la menthe ? oui comme ça dans les bouchons de bon matin je me rappelle il est 6h30 et normalement le plan c'est on va pêcher en mer peut-être qu'on verra des dauphins aussi et des tortues comme hier vous avez vu les tortues d'hier ? c'était beau hein ? aujourd'hui je vous ramène un poulpe il y en a mar des renards à Malek ça y est on est sur notre yacht qu'est-ce qu'il y a ? on est sur le yacht on est sur le yacht on est sur le yacht on est arrivé le capitaine mon gars c'est déjà tu n'es pas bien là ? si je vomis je vomis là ? ouais dans l'eau ok c'est quoi ce bruit là ? je souris je souris ça c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est des chauves-souris ? ah ouais ! tu les vois voler c'est une bonne preuve il y a des chauves-souris qu'ils entendent ici c'est un pilot Terre en vue, on va cojeter ! Franck, saute, amène-nous là-bas ! Si je saute, je ne peux plus remonter dans le bateau ! Vous êtes sûr qu'on fait confiance à Franck pour cette mission ? Allez les gars ! Sauvez la life ! Oh, la life ! Je ne suis pas sûr, moi ! Moi, je préfère Dom ! Il est capable d'emmener le bateau jusqu'à là-bas ! Sur ses épaules ! Je ne sais pas si c'est bon ! Allez, à tout à l'heure ! Je ne sais pas ! Il nageait et tout ! On est sur une plage, il n'y a que nous ! Alors ici, on est dans le nord de l'île ! Le sable, il est noir, c'est normal ! Parce que c'est une terre volcanique d'hommes ! Eh ouais ! Parce qu'il vous faut un petit peu d'explications ! Allez, nous, on va voir ! On va voir les dauphins ! On se casse ! On y va entre le vrai groupe ! Allez ! On ne les aime pas trop ! Bon, toujours pas de dauphins ! Je vais essayer de les appeler ! Coucou, 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 coucou ! Non, ça ne marche pas ! C'est pas ça le cri du dauphin ! C'est pas ça le cri du dauphin ! C'est pas ça le cri du dauphin ! Coucou, 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 coucou ! C'est flipper ! C'est flipper ! On va pêcher plus tôt ! Bon allez, c'est parti ! Je ne sais pas si on est des bons pêcheurs en Thali ! On compte sur toi pour manger ! On compte sur toi pour manger ! Bon, sinon après, on s'arrête à la poissonnerie ! Et puis on dirait en vidéo qu'on les a pêchés ! Oui, oui, oui ! Ah oui ! Hé, Cédric, il a pêché un poisson ! Vas-y, Cédric ! C'est un espadon ! Un barracuda ! Là, tu es où ? Ah ouais, je le vois, il est là ! Là, je l'ai vu, il est monté en surface ! Tiens, viens, tu le verras ! Oh, il a découpé la ligne ! Oh merde ! Cédric, j'y croyais ! Tu l'as vu toi ? Il était balade ? Oui, il était comme ça là ! Oh ! Jégé, Cédric ! On peut l'applaudir quand même dans les commentaires ! Ouais ! Paracuda, il a gagné ! Il a gagné ! Bon, on a été abandonnés sur la plage ! On a fait deux groupes ! Nous, on est l'équipe des jaunes ! Tu vois, sur Koh Lanta ! Du coup, sur une plage abandonnée ! Malek ! Tu vas chercher l'eau ? Ok ! Roméo ! Tu vas chercher l'immat de coco ? Moi, je vais faire des pièges ! Les amis, il est en train de faire caca ! Le bateau s'est échoué ! On a dû le remettre à l'eau ! On vérifie s'il n'y a pas de dégâts matériels ! Et ça s'est échoué ! On est beau, on est doué ! Ah, on est doué ! Les bras cassés ! Quatrième jour sur la plage ! Le bateau a vraiment été abîmé ! Là, on est en souffrance ! Voilà ! Et ça fait 4 jours qu'on se retient d'aller aux toilettes ! C'est pas simple ! C'est pas simple ! Quatrième jour ! Alors, on mange des petits crabes ! Mais ça suffit pas pour tout le monde ! On est rentrés là, directe piscine ! Et il y a un guet-tapon qui se prépare ! Il y a Franck qui va faire une bombe aux deux locaux ! Et les gars ! Regarde, Eddy, il lève les yeux au ciel ! Ah, les gamins quoi ! Bon les amis, il y a un prank en cours ! JC, elle est pour toi celle-là ! Là, on est tous dans la piscine ! Ils vont glu se visser ! Le mec, il est en train de se boire un coup là-bas ! Il regarde la bouteille ! Il dit... Ouais, c'est un culé là ! En fait, quand il va rentrer dans la piscine, on va tous sortir en même temps ! De toute façon, il va pas vouloir se baigner ! Tiens ! Je commence à avoir froid, moi ! Brrr ! C'est du mal du coup ! Non, c'est du mal du coup ! Non, c'est du mal du coup ! Non, c'est du mal du coup ! C'est du mal du coup ! Par contre, moi, il s'y a un petit coup ! Non, non ! Moi, il y a plein la bouteille ! C'est du mal du coup ! Hé, comme dans le culé ! Oh ! Il faut quoi les mecs ? Elle était drôle celle-là ! C'est quoi aujourd'hui le programme ? Ça commence à être compliqué là ! Du coup, le plan d'aujourd'hui, c'est qu'on va voir la plus belle plage de Martinique, n'est-ce pas ? Alors, moi, je suis opérationnel pour le décollage ! Mais ils mangent quoi, eux, le matin, là ? Qu'est-ce que tu manges ? Des tinais ! Des tinais ? Oui, des tinais ! Alors, qu'est-ce que c'est ? De la banane verte ! De la banane verte ! Alors, on est pas sur de la banane plantain ! Non, on est pas sur de la banane plantain ! De la morue ! De la... Ah, 10h du mat', de la morue ! Oh, merde ! Normalement, ça se mange à 5h ! 5h ? Avec le décollage ? Voilà ! Bon, les amis, le décollage, pour ceux qui ne savent pas, euh... bah c'est euh... C'est un grand verre d'eau ! Du blood ! Un grand verre d'eau du bled ! Oui ! L'eau du bled ! L'eau de citron ! L'eau du bled avec un peu de citron ! Le décollage ! Du sucre ! Le sucre de canne, hein ! Important ! Mais chez vous, le sucre de canne, il est tout fin ! Chez nous, il... Il faut le prendre en cassonade, si tu le veux tout fin ! C'est vrai que c'est des gros grains ! Ouais ! Mais ça n'existe pas du tout chez nous aussi, petit ! La cassonade... Si, t'en trouves, t'en trouves ! C'est pas toutes les marques, mais t'en trouves ! Alors... Du coup, ensuite... Concombre ! Ça, ça va ! Voilà ! Et pour terminer, il faut prendre l'assiette de dôme ! Où il y a le truc le plus important ! D'accord ! Que de cochon ! Ah non ! Le piment ! Le piment ! Le piment ! Et la queue de cochon ! Que de cochon ! Ouh ! D'accord ! Que de cochon ! Le goin ! Il va y avoir quoi d'autre ? C'est tout ? Bah, c'est déjà pas mal, non ? Oui, je crois ! En tout cas, même si c'est pas la fin fin du séjour, je voulais faire une spéciale dédicace à Eddy. Parce qu'Eddy, il nous a nourris toute la semaine ! Bon, il nous a nourris, il nous a abreuvés ! Il nous a abreuvés toute la semaine aussi ! Je vous ai imposé des repas typiquement martiniquais... Donc Eddy, toute la communauté te remercie ! Bam ! Je viens d'arriver à la plage ! Alors, qui en effet ? J'ai envie de partir ! J'ai envie de partir ! On nous fait un tour 360 ! C'est une des plus grandes plages du Martinique ! Bon, 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 le missile ! Effectivement, il n'a plus envie de partir ! Bon, là, c'est le plus bel endroit qu'on a vu de la semaine ! Franchement ! Ah, il est dans la boîte ! C'est bon ! Ah, il est dans la boîte ! Attention, là, c'est poker, les amis ! Bien sûr, faire attention avec les jeux d'argent, les amis ! Attention ! Bon ! Oh, ça a duré longtemps ! Je reviens de loin ! 3 parties, 3 fois deuxième ! C'est beau ou c'est pas beau ? Je suis dans la régularité, moi ! Jamais premier, jamais dernier, toujours deuxième ! Bref ! Euh... On n'a toujours pas mangé ! Et je vais aller me baigner ! C'est le dernier écran, ça ! Boum ! Clap de fin ! Ce fut une semaine, euh... On va dire, enrichissante ! Bref ! En tout cas, c'est le dernier jour pour nous ! Donc ça va être en off, je vais pas tourner, j'ai pas filmé ! Petite journée pour nous ! Là, c'est cool, c'est une vidéo souvenir ! Je vous la partage, j'espère que vous avez kiffé ! En tout cas, si vous avez aimé, vous likez, commentez ! Vous abonnez aussi ! Parce que j'ai vu que 52% des gens n'étaient pas abonnés à la chaîne et qui regardaient les vidéos ! Euh... Que dire ? Si des formats comme ça, ça vous plaît ! N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ! Moi, ça me dérange pas de filmer mes vacances ! Donc voilà ! Sur ce, je vous fais des gros bisous ! Bah, parce que là, on est en vacances, on est en Martinique ! Donc je te fais des gros bisous ! Et je te dis... TUS ! Et comme d'hab, cette année, on sait pas si c'est à la semaine prochaine ou pas ! Mais frère ! Ouais ! Mais frère ! Mais frère, la toute petite année ! J'ai la fin de le faire. Et là, alors! C'est un tas d'affaires ! Powin ! Réas ! 2 ! Pas de tout ! Pas de tout ! Merci.